Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau TechSama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Cette semaine-ci, on a pas mal de news, notamment le fait que SpaceX est presque prêt pour le lancement de Starship. Ça, c'est quelque chose que j'attendais depuis littéralement des années, donc on va en parler plus après. On a aussi toutes les pranks ou plutôt toutes les April Fools, donc toutes les blagues pour le 1er avril. Ça, il y en a eu énormément, donc on verra un petit peu ce que les marques se sont amusées à poster. Il y en a certaines qui se sont révélées être vraies, donc ça, c'est plutôt marrant aussi. Et on a aussi des news au niveau processeur, parce que le 7800X 3D a été testé, et aussi quelques news au niveau un peu cardiafique. Donc, commençons tout de suite, vous avez une table des matières dans la description aussi sur la barre de lecture. Première petite news de la semaine, c'est le fait que, pour ceux qui ne savent pas, je fais une émission qui s'appelle On n'est pas des Yanclis, où on parle tech, et c'est sur la chaîne RTBF XP. C'est une chaîne belge qui est faite par la RTBF, qui est la chaîne de TV nationale en Belgique. Et du coup, c'est une émission tech en live ici. On a aussi les vidéos, mais ici, je tenais à préciser que le 8 du 4, c'est peut-être le jour où vous regardez cette vidéo, peut-être ce sera le lendemain. En tout cas, le 8 du 4, à 18h, nous allons faire un live. On va parler de beaucoup de choses, et notamment, on va parler de ban chat de GPT. On va parler des Joy-Con Drift, parce qu'il y a une news assez intéressante là-dessus. J'en parlerai pas dans ce texte à ma show, donc si vous voulez des informations là-dessus, n'hésitez pas à regarder justement le live, on n'est pas des Yanclis. Et c'est à peu près tout. Si vous le manquez, c'est pas grave, il y a une rediffusion. Comme vous pouvez voir, les trois autres lives là ici ont été rediffusés, donc vous pourrez toujours le voir. Mais c'est toujours mieux de le voir en live, parce que notamment, vous pouvez poser des questions, on y répondra, donc ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à venir, vous aurez un lien dans la description, directement vers ce live. Donc comme ça, vous pouvez le garder de côté pour quand ça commencera. La première news de la semaine, c'est le fait que JATGBT va être banni en Italie à cause de problèmes au niveau de la collecte de données et de la vie privée. Donc, basiquement, l'Italie, ou plutôt le gouvernement italien, a dit que JATGBT collecte des données qu'il ne devrait pas collecter. Il y a le problème évidemment que, comme JATGBT est en phase de test, tout ce que vous mettez dessus est collecté. Et ça, ils n'aiment pas forcément. Il y a aussi le problème aussi que des gens donnent des informations de leur entreprise sur JATGBT. Par exemple, leur patron leur dit « Tu peux me faire un résumé de ce document ? » Ils vont prendre ce document, le mettre sur JATGBT et dire à JATGBT de basiquement faire un résumé. Et forcément, ça semble logique. Comme ils ont le droit de collecter les données, ou plutôt comme JATGBT indique qu'ils collectent tout ce que vous leur donnez, ils collectent aussi bien des données sensibles d'une entreprise. Du coup, pour le moment, ça va être banni en Italie. Il y a aussi le fait que l'Allemagne voudra aussi bannir JATGBT pour des raisons assez similaires au final. Et je peux comprendre. Il y a réellement un énorme problème justement au niveau de la collecte des données. Et c'est assez différent. Google, les gens mettent des fois des données en partie privées dans Google. Selon ce que les gens recherchent sur Google, on peut en déduire des choses sur eux. Peut-être qu'ils vont rechercher des choses en rapport avec leur vie, en rapport avec une maladie qu'ils pourraient avoir. Donc, Google peut récupérer des données privées de cette manière. Mais avec JATGBT, ça va beaucoup plus loin parce que ce n'est pas juste Google. Ce n'est pas juste genre « Oh, je recherche quelque chose. » Non, JATGBT va plus loin. JATGBT peut écrire des choses pour vous, peut résumer des choses pour vous. Et du coup, les gens partagent beaucoup plus de données privées avec justement JATGBT. Et il y a ce problème que pour le moment, ils collectent tout. Ce qui est normal, c'est en phase de test. Et quand vous acceptez d'utiliser JATGBT, il vous le dit clairement. On collecte tout à des fins d'analyse de données et tout ça afin d'améliorer JATGBT. Donc, c'est logique. Mais bien évidemment, il y a des gens qui acceptent de manière un peu trop rapide tout ça et donnent des fois même des données, comme j'ai dit, privées d'une entreprise. Et ça, c'est un réel problème. C'est un outil génial, JATGBT. Ça montre clairement les possibilités du futur. Mais il faut faire évidemment très attention à ce qu'on leur donne. Surtout si c'est des données qui ne vous appartiennent, même pas forcément. Donc là, il y a pas mal aussi de personnes qui parlent qu'on devrait arrêter le développement des IA, les mettre en pause pour le moment, afin que la loi ait le temps de rattraper tout ça. C'est aussi un autre débat qu'il y a énormément. Donc, yep. Ça, on va en débattre beaucoup, notamment sur le live des Yankli, sur la RTBF. Donc, n'hésitez pas à regarder. Mais on va en débattre énormément avec justement les autres présentateurs. Et ça devrait être plutôt intéressant. Ensuite, deuxième news de la semaine, c'est le fait que SpaceX a fait d'énormes progrès sur les tests de Starship. Je vous avais parlé, il y a quelques semaines, qu'ils avaient fait un static fire avec 31 moteurs. Ils avaient fait aussi un wet dress rehearsal, qui est basiquement, vous mettez la fusée sur le pad entière et vous mettez le carburant et aussi l'oxygène dans les cuves. Et vous regardez si tout va bien. Donc, ça vous permet de vraiment tester jusqu'à... Vous faites la procédure de lancement jusqu'à la dernière seconde, basiquement. Mais vous ne lancez pas la fusée. Donc, ils ont fait tout ça. Maintenant, il reste encore quelques petits trucs. Jusqu'à maintenant, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont terminé de protéger le pad de lancement. Ils ont fait plus de travaux là-dessus. Et aussi, un dernier truc qui leur manque, c'est l'autorisation de l'agence aérospatiale, enfin, aérospatiale américaine, qui est la FAAE. Et ça, ils attendent toujours l'autorisation finale. Donc, tant qu'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas lancer. Il faut en tenir compte. Mais à part ça, ils ont à peu près tout complété. Donc, apparemment, ils pourraient lancer ce mois-ci. Et même, peut-être même la semaine prochaine. C'est pour dire à quel point ils sont proches d'y arriver. Alors, semaine prochaine, je n'y crois pas trop. Peut-être qu'ils vont faire un live la semaine prochaine. Mais à mon avis, ils vont trouver un problème et puis ils vont le repousser la semaine d'après. Donc, ce mois-ci, j'y crois. La semaine prochaine, je n'y crois pas trop. Il y a d'ailleurs des notams qui ont été mis en place. Enfin, c'est l'équivalent des notams. Donc, si vous ne savez pas si vous êtes marin, vous avez un système d'information qui vous permet d'avoir des informations importantes. Peut-être un truc qui vous dit « Hey, vous ne pouvez pas aller avec votre bateau près de ce port-là parce qu'il y a ce problème-là. » Et du coup, il y a des messages comme ça qui ont été envoyés pour dire que, basiquement, les gens devaient faire attention à côté de l'endroit, de la zone de lancement justement de SpaceX dans le sud du Texas et aussi près de Hawaï. Vous voyez là, il y a justement une vidéo qui parle là-dessus. Là, c'est la chaîne de NASA Space Flight. D'ailleurs, je vous recommande chaudement cette chaîne. Excellente chaîne. Bon, ils parlent en anglais, mais moi, je trouve que c'est la chaîne la plus complète sur le sujet. Ils ont des caméras sur place et tout ça. Ils vont faire un live pour le lancement. Donc, ça pourrait être intéressant. Après, SpaceX fera certainement aussi un live. Donc, oui. Moi, si j'ai là la possibilité de faire un live pour le lancement, je le ferai. Donc, n'hésitez pas à rester abonné à la chaîne, d'activer la notification pour ne pas le manquer. Et du coup, je ferai certainement un live YouTube quand, si je vois que c'est un moment où je peux remettre le live de SpaceX, le commenter par-dessus en français et que c'est un moment où je suis disponible, tout simplement. Et du coup, je le retransmettrai pour vous en français. Comme ça, je vous parlerai de ce qu'il en ressort. Donc, oui. C'est évidemment très intéressant. J'ai hâte de voir ça et j'espère que ça va bien se passer et que ça va arriver très vite. Ensuite, évidemment, samedi dernier, c'était le 1er avril. Donc, forcément, qui dit 1er avril dit des blagues. Et du coup, là, chaque fois, chaque année, tout ce qui est au niveau technologie, toutes les marques de périphériques et tout ça, s'amusent à faire leur propre blague. Donc là, vous avez une petite sélection qui a été faite par Vidéocard, ce qui est juste excellent. Notamment, vous avez NZXT qui tease un GPU NZXT. Mais évidemment, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, chose assez marrante, c'est que cette image qu'ils ont postée pour le 1er avril a été entièrement générée par une IA. Donc, en fait, ils n'ont même pas fait beaucoup de travail. Ils ont juste dit à Niga, « Eh, à quoi ressemblerait une carte graphique NZXT ? » Et c'est ce qu'elle a donné. Et ça ressemble assez bien à ce que ferait NZXT, honnêtement. On voit d'ailleurs le bout, là. Ça vient clairement de leur boîtier, on dirait. Ça, c'est un petit peu le design avec des trucs qu'ils font dans tous leurs boîtiers ou même leurs cartes-mères. Et puis, le design fort blanc aussi. NZXT, ils aiment bien ça. Donc, franchement, ça ressemble assez bien à ce qu'ils ferait pour une carte graphique. Mais évidemment, ça semble logique. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes en dessous, ici. On voit que l'IA a eu du mal, là, parce que le slot PC Express est clairement trop reculé. Et il y a des trucs devant. On dirait qu'il y a des slots en plus. Donc, ouais, ça se voit que c'est Nia qui l'a généré. Ce n'est pas parfait, non plus. Mais j'aime assez bien la blague. Vite fait, bien fait, généré par Nia, c'est quand même assez marrant. Ensuite, on a Razer qui a sorti un rasoir. Parce que Razer, ça ressemble à... Enfin, il me semble que Razer en anglais, ça veut dire basiquement rasoir. Et du coup, ils ont sorti une souris rasoir. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez vous raser avec votre souris. Vous pouvez prendre votre souris juste en mode... Je vais juste me raser tranquillement. D'ailleurs, oui, je me suis rasé. Donc, c'est justement grâce à ma nouvelle souris Razer. Non, ce n'est pas une souris Razer. C'est une Logitech. Bref, dans tous les cas, c'est évidemment une blague. Ça semble logique. Encore une fois, c'est le 1er avril. Mais j'aime assez bien cette blague-là, personnellement. On a aussi du coup MSI qui a dit qu'ils allaient faire un Energy Drink. Bon, ça, ce n'est pas la meilleure blague au monde, je trouve, personnellement. C'est un peu... Voilà, sans plus. Pourrait un peu mieux faire MSI. Franchement, ils auraient dû aller sur une IA et juste générer automatiquement une image par une IA. Ça aurait été beaucoup plus simple. Et le truc, c'est que, honnêtement, pour moi, une blague, ça doit être quelque chose que les gens sont en mode, what, réellement ? Mais le truc, c'est qu'un Energy Drink fait par MSI, honnêtement, ça ne m'étonnerait même pas qu'ils le fassent réellement dans le futur. Donc, pour moi, ça ne m'a pas trop étonné. Donc, sans plus. On a aussi Aorus qui a montré, oui, un accessoire pour tous vos boîtiers. Aorus, c'est basiquement un lit pour votre chat avec un logo RGB à l'avant. Ça, en réalité, honnêtement, je pense que moi, j'aimerais bien l'acheter, limite. Je compte reprendre un chat et ce serait parfait pour le chat. Il a, du coup, un design de 280 mm avec RGB intégré. Comme vous pouvez voir, ça évite que le chat restinte l'airflow, donc le flux d'air de votre boîtier. Et c'est confortable et flexible avec une finition en mèche pour votre chat. C'est parfait. Ça, ça pourrait être un produit, réellement. Ensuite, on a Bicohead qui a sorti des ventilateurs sans pâles. C'est des ventilateurs sans pâles avec IA. C'est l'IA qui contrôle le flux d'air. Donc, c'est formidable. Et la dernière blague qui est juste ici, vous l'avez dû le voir au-dessus, qui est dans une autre news, c'est le fait que Asus a annoncé une console portable. Sauf que ce n'était pas une blague. C'est réel. Donc, ça, j'aime bien. Parce que forcément, les gens... Oh, c'est le 1er avril. On va avoir des blagues, forcément. Mais quand vous avez une marque qui semble poster quelque chose qui ressemble à une blague, mais que ça se révèle être vrai, je trouve que c'est limite une meilleure blague. Parce que les gens se font réellement troller. Parce qu'ils se disent... Oh, non, ce n'est pas possible. Et puis finalement, si. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Ça, c'est un prototype de la carte mère. Et du coup, basiquement, c'est une console qui va faire concurrence au Steam Deck. Donc là, vous voyez un petit peu la taille qu'elle fait par rapport au Steam Deck. Elle est un peu plus petite. Elle a un écran de toujours 7 pouces, par contre, en 7 neuvième, contrairement au 16 dixième du Steam Deck. L'écran aussi monte jusqu'à 120 Hz et 1080p. Apparemment, il est pas mal lumineux. Il peut monter jusqu'à 500 nits. Et du coup, le design de console est plutôt sympa. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo et qui écoutent juste. Franchement, ça ressemble assez bien à toutes ces consoles portables qu'on a jusqu'à maintenant. Donc, vous avez un écran central et puis des boutons sur chaque côté. Et du coup, ça ressemble assez bien à une Switch, en fait. Avec un design, évidemment, beaucoup plus rogue et aussi du RGB. Autre, par contre, grosse différence pour cette console, c'est qu'elle utilise un nouvel APU d'AMD qui utiliserait un GPU RDNA 3.0. Et basiquement, cette console serait jusqu'à deux fois plus puissante que le Steam Deck à 35 watts. Ce qui est énorme. Il y a aussi des gens qui l'ont déjà testé et ils ont découvert qu'elle était beaucoup plus silencieuse que le Steam Deck, ce qui est quand même aussi assez notable parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour refroidir. Là, j'ai une image qui montre justement deux ventilateurs de chaque côté de la console. Donc, ça semble être un design plutôt intelligent. Et ils ont aussi montré le fait que... Et ça, c'est le plus surprenant, on peut dire. Au-dessus, vous avez un port XG Mobile. Le port XG Mobile, c'est une sorte de port USB type C mélangé avec un port PC Express x8 qu'ils ont introduit sur les ROC Flow. Je vous en ai déjà montré par le passé. Et ce port est capable du coup d'accepter une carte graphique externe de chez Asus. Donc, notamment, vous pourrez brancher le XG Mobile avec une RTX 4090. Donc, vous pourrez basiquement avoir un full PC au niveau jeu et puissance. Bien sûr, il y aura peut-être quelques petites limitations avec le CPU mobile qu'il y a à l'intérieur de cette console. Mais si l'entièreté du CPU peut juste, on va dire, flexer sa puissance sans que le GPU tourne derrière, le GPU interne au CPU, il devrait plutôt bien se débrouiller en réalité. Et donc, ouais, ça peut être totalement une alternative viable. Le problème, par contre, que j'ai moi toujours avec le XG Mobile, c'est très bien. Le concept, j'adore. Mais le XG Mobile en tant que tel coûte extrêmement cher. Celui avec la 4090 coûte plus de 2000 euros juste pour le XG Mobile. Vous avez la version en RX 6850 XT qui coûte 1100 euros, 1200 euros. Ça reste très cher pour une carte graphique externe. Linus Lexus, cela dit dans leur vidéo, et je le redis aussi, et je l'ai déjà dit par le passé, Asus, faites un dock externe, un dock GPU externe. Comme on en a déjà vu en Thunderbolt, sauf qu'à la place du Thunderbolt, vous avez le port XG Mobile. Et ce port XG Mobile, mettez-le partout. Mettez-le sur tous les ordinateurs portables qui pourraient profiter d'un GPU beaucoup plus puissant. Donc, mettez-le sur tous vos laptops de production, notamment vidéo. Ce serait hyper intéressant. Mettez-le sur tous vos laptops, peut-être tous les Asus Zenbook et tout ça, au-dessus d'une certaine gamme. Peut-être pas sur les modèles d'entrée de gamme, mais sur toutes les gammes qui sont un peu plus huppées, on va dire, plus destinées à des professionnels. Mettez-le. Franchement, ça vaudrait totalement la peine. Ce n'est pas un port hyper complexe aussi. Ils l'ont déjà fait, donc autant l'utiliser. Et comme vous pouvez voir, le port est tellement petit, ou en tout cas, il n'est pas assez gros pour poser problème sur même une console portable, parce qu'ils l'ont mis sur, justement, le ROG Ally, qui est le nom de la console d'ailleurs. Donc, yep, faites-le Asus. Faites-nous un dock externe où on peut mettre notre propre GPU et comme ça, ça rendra tous ces ordis portables avec le port XG Mobile. Ils seront beaucoup plus futurs. Alors, je sais qu'Asus fait ça parce que, évidemment, le XG Mobile rapporte plus d'argent. Ça semble logique. Parce que même s'ils donnent la possibilité d'upgrade aux gens, c'est eux qui contrôlent l'upgrade. Mais Asus, vous ferez beaucoup plus de ventes parce que vous vendrez aussi des cartes graphiques et du coup, vous ferez beaucoup plus de ventes si vous permettez aux gens de juste avoir un dock externe custom. Vous faites le dock, mais vendez-le aux gens, permettez-leur de mettre la carte graphique qu'ils veulent et ils seront beaucoup plus contents. Il y a aussi une raison pour laquelle Asus va certainement invoquer de ne pas faire un dock. C'est que, comme vous pouvez voir, le XG Mobile est plutôt compact. C'est vrai, vous pouvez le mettre dans un sac sans aucun problème. Mais le truc, c'est que qui s'amuse vraiment à se déplacer avec un rogue XG Mobile? Il n'y a déjà pas beaucoup de gens qui en ont un, honnêtement. Qui s'amuse en plus à se déplacer avec? Je n'y crois pas trop. Donc, faites-nous un dock Asus. Ce serait beaucoup plus simple. Ensuite, on a une news sur le fait qu'évidemment, le 7800X3D est sorti. On est en avril. Donc, il a été testé. Les tests sont sortis le 5 avril. Malheureusement, je n'ai pas eu d'exemplaire de test. Et il est sorti officiellement du coup le 6 avril, à 15 heures d'ailleurs. Et tout comme je n'ai pas eu d'exemplaire de test, je pense que la plupart des sites de vente n'ont pas eu de stock parce qu'il n'est pas beaucoup en stock. Du coup, qu'est-ce qu'il donne pour ceux qui se demandent? Très rapidement, je vous rappelle, le 7800X3D est basiquement un 7700X normal avec le cache 3D qui a introduit AMD avec les 5800X3D à l'époque. Ils ont toutefois sorti seulement les 16 et 12 coeurs en premier temps pour la génération 7000 avec le 7900X3D et le 7900X3D et le 7950X3D, je devrais dire, voilà. Et il sort maintenant seulement le 7800X3D qui normalement coûte 450 dollars en tout cas en prix US. Évidemment, c'est plus en Europe avec la TVA notamment. Et au niveau performance, franchement, il défonce tout en fait. Il est excellent en termes de performance. Il est même meilleur que le 7950X3D pour une raison principale, c'est que le 7900X3D a un petit problème, c'est que le cache 3D n'est seulement présent que sur un des deux CCD. Donc, il est seulement présent sur 8 des coeurs et les autres 8 coeurs, parce que c'est un 16 coeurs, n'ont pas ce cache 3D. Donc, certains jeux, des fois, vont utiliser les mauvais coeurs et du coup, ne pas profiter du cache 3D. Donc, le 7900X3D, lui, n'a pas ce problème-là parce qu'il n'a que seulement 8 coeurs et ces weakurs ont évidemment accès au cache 3D. Donc, ici, ça lui permet de se hisser au top des performances dans les jeux vidéo. Dans certains jeux, le cache 3D n'aide pas forcément, tenez-en compte. Dans d'autres jeux, ça aide énormément. Donc, il y aura toujours certains jeux qui seront meilleurs sur Intel. Il y aura d'autres jeux qui ne profiteront même pas de Intel ou du cache 3D et qui seront toujours bons sur même l'ancien 5800X3D. Donc, c'est pour dire. Mais globalement, si vous prenez la moyenne, vous pouvez voir que c'est la meilleure CPU pour les jeux à l'heure actuelle. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau prix et disponibilité ? Comme j'ai dit, les stocks semblent être un peu compliqués. Apparemment, oui, LDLC est top achat long en stock parce que de toute façon, top achat s'est fait racheter par LDLC. Donc, voilà. Ça fait partie de la mafia maintenant. Et par contre, là, les prix sont un peu abusés. C'est 555 euros minimum chez top achat plus de 600 euros chez LDLC. Qu'est-ce que vous fumez LDLC ? D'où vous pouvez justifier que ça coûte 50 euros en plus ? Bref. Et par contre, si vous regardez en Europe, en Belgique, nous, on a 502 euros chez Alternate et apparemment, il est... Non, ils disent qu'il est en stock mais ça, ça ne veut pas dire en stock. Ça, ça veut dire autre chose. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne parle pas néerlandais. Malheureusement, il m'a mis sur le site néerlandais par défaut. Ah non, il est en stock. Oh, what ? Il coûte même 499 euros. OK. Oh, nice. Voilà. Il est en stock à 499 euros. 499 euros pour le meilleur CPU gaming. Ce n'est pas un prix abusé. Mais quand vous voyez que le 7700X normal est vendu 350 euros et se débrouille toujours très bien, si vous regardez, le 7700X, il est là. Est-ce que ça justifie de payer 150 euros pour ça de performance en plus ? Pas forcément. Même chose avec le 13600K qui fait aussi très bon. C'est vraiment pour les gens qui sont en mode OK, j'ai déjà la meilleure carte graphique, j'ai déjà la RAM qu'il faut, j'ai déjà tout, j'ai un peu d'extra. Vous pouvez prendre le 7800X 3D. C'est réellement le meilleur pour les jeux vidéo à l'heure actuelle. Il est aussi très bon pour des tâches professionnelles, il ne faut pas déconner. Mais moi, personnellement, je trouve que les CPU que vous avez entre 250 et 350 euros vous donnent juste beaucoup plus de valeur. Et vous prenez ce que vous économisez, vous le mettez dans votre GPU et vous en profiterez beaucoup plus. Mais bon, si encore une fois, vous avez déjà le GPU de vos rêves et que vous ne pouvez pas vraiment upgrade, oui, vous pouvez upgrade le CPU à ce moment-là. mais dans tous les cas, c'est ce que ça donne pour ce CPU. Au final, rien de très étonnant. Comme je vous avais dit, je m'attendais à ce qu'il soit le meilleur en moyenne dans les jeux et qui coûte à peu près 500 euros. Je l'avais dit dans mon dernier guide d'achat de CPU et finalement, ça s'est confirmé. Donc voilà. Bon, par contre, je ne l'achetais pas chez LDL-C parce que là, LDL-C sans commentaire. Alternate, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Je vais peut-être me le... Je voulais le prendre pour le tester mais au final, on sait exactement le niveau de performance qu'il a. Donc, l'intérêt de le tester est un petit peu cassé, je trouve. Mais est-ce que je devrais le prendre ? Mais après, je me dis, c'est 499 euros dépensés pour quelques pourcents de performance en plus dans les jeux. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Un intérêt qu'il a toutefois par rapport à l'ancien 7700X 3D, 7700X tout court, c'est que ces nouvelles versions 3D sont beaucoup plus efficaces au niveau énergétique parce que AMD a beaucoup plus tuné, a beaucoup plus réglé leur TDP correctement. Donc, ils sont réellement très efficaces au niveau énergétique. Et ça, c'est plutôt cool. Le 7950X 3D en particulier, en réalité, est extrêmement efficace au niveau énergétique. Même plus que c'est 7800X 3D. Donc, si vous avez besoin des 16 coeurs, ça peut valoir la peine. Mais bon, et que vous ne voulez pas que ça chauffe de trop et que ça ne consomme pas trop. Mais bon, à voir. Peut-être que je vais me le prendre. J'hésite encore. Je me dis que c'est vraiment overkill. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai vraiment pas besoin. Mais ce serait bien de l'avoir. Ensuite, nous avons AMD qui a montré un petit peu plus de détails sur Fidelity FX Super Résolution 3 ou FSR 3. Du coup, FSR 3 d'ailleurs sera open source. Ça, c'est très intéressant à voir. Ça veut dire que n'importe qui pourra l'implémenter comme il veut dans son jeu sans aucun problème. Il n'y aura jamais de royalties ou autre chose, même si pour DLSS, il n'y a pas de royalties, je tiens le préciser. Mais c'est quand même cool de voir que c'est open source. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes avec le code source, si quelqu'un voit qu'il y a un problème là, vous perdez des performances ou il y a un bug qui arrive là, je vais le fixer moi-même. Ils peuvent envoyer le code, dire regardez, j'ai réglé ce problème-là. Du coup, AMD peut l'intégrer à leur propre code. Ça, c'est l'intérêt de l'open source. Tout le monde peut aller voir le code et régler le problème directement. Et vous pouvez aussi les régler dans votre propre jeu si vous ne voulez pas aussi passer des fixes AMD, vous voulez juste le régler pour votre propre jeu, vous pouvez le faire aussi. Bref, dans tous les cas, FSR 3 promet d'apporter ce qu'a apporté DLSS 3.0 et c'est tout simplement de la génération d'images, de l'interpolation d'images en plus de l'upscale d'images. Donc, avec FSR 1 et 2 et DLSS 1 et 2, on a vu le fait qu'on pouvait prendre une image en 1080p et la remettre en 4K. Génial ! Ici, avec ces deux autres technologies, vous allez rajouter une image entre deux images qui ont déjà été upscale. Donc, une image qui n'existe pas. J'ai vraiment à les générer depuis rien du tout. Certaines personnes détestent l'interpolation d'images parce qu'ils ont aussi, et c'est justifié, parce que si vous vous souvenez, il y a les TV qui s'amusent à faire ça. Enfin, ils continuent de le faire d'ailleurs. Mais vous avez des TV par défaut qui s'amusent à faire de l'interpolation d'images pour donner l'impression que des contenus sont plus fluides. Les résultats sont toujours discutables. Ici, c'est pas... C'est de l'interpolation d'images, mais c'est quand même à un autre niveau. C'est beaucoup plus intelligent parce que c'est intégré directement au jeu. Maintenant, il y a des problèmes. Les problèmes, on les a vus sur DLSS 3.0 notamment, et c'est le fait que des fois, il y a des gros bugs graphiques. Genre, le truc n'est pas capable de prédire correctement les mouvements et l'image générée entre deux vraies images qui ont vraiment été rendues par le jeu, elle n'est pas parfaite. Peut-être qu'une voiture qui se déplace très rapidement, il y a des tracés derrière, il y a des trucs qui bug. Donc, ce n'est pas encore parfait la technologie, même pour DLSS 3.0, il y a encore du chemin à faire, même si Nvidia n'ose pas trop le dire ou aime cacher ce détail-là, ce n'est pas parfait. Pour moi, DLSS 2.0, FSR 2.0, nickel. Si vous pouvez l'activer, activez-le. C'est vraiment, c'est des performances gratuites et derrière, franchement, je trouve qu'il n'y a aucune dégradation d'image. Par contre, DLSS 3.0, si vous êtes dans un jeu qui tourne à un très bas FPS de base et que vous voulez activer DLSS 3.0 pour booster le FPS, c'est le but, je trouve que c'est là où justement vous avez le plus de problèmes parce que vous allez avoir plus d'input lag. Autre problème aussi, dans les jeux qui bougent très rapidement, DLSS 3.0, vous allez avoir justement ce problème-là de, il n'arrive pas à suivre les mouvements correctement, l'algorithme qui permet de générer des images et vous allez avoir des artefacts. Là où il fonctionne le mieux, honnêtement, c'est dans, je trouve, le jeu où il est juste parfait à l'heure actuelle DLSS 3.0, c'est Flight Simulator parce que le jeu, quand vous êtes dans les airs, oui, vous avancez à 800 km heure mais quand vous êtes dans les airs, rien ne bouge en fait, le paysage ne bouge pas vraiment, votre avion est toujours au centre de l'écran, ça ne bouge pas et du coup, là, ça profite énormément parce que l'algorithme n'a pas grand chose à faire et en échange, ça vous donne un boost de performance assez notable surtout que Flight Simulator est très limité par le CPU donc c'est juste génial et ça, j'espère que justement FSR 3.0 profitera aussi des mêmes choses, donnera les mêmes avantages mais bon, il faudra voir parce que pour le moment c'était juste des détails et il n'y a toujours aucune date de sortie, on ne sait pas aussi exactement sur quelle carte ça va être supporté en toute logique, ils disent que FSR 3 pourrait être implémenté pour n'importe quel jeu qui supporte déjà FSR 2 donc en toute logique, on pourra le faire aussi tourner sur des anciennes cartes graphiques si c'est le cas, Nvidia va devoir nous faire quelques explications au niveau de DSS 3.0 mais bon, je pense quand même que FSR 3 même s'il est moins bon que DSS 3.0 sera à long terme la meilleure solution parce que ça supporte plus de cartes graphiques, ce n'est pas limité juste aux cartes graphiques AMD, ça supporte les cartes graphiques Nvidia et avec sa nature open source, les gens pourront l'améliorer. Il y a des gens qui vont voir des problèmes même dans l'implémentation d'FSR 3, ils vont trouver des moyens de fixer certains glitchs graphiques et ça va devenir meilleur réellement. Ça va prendre peut-être plus de temps mais ouais. Il y a aussi des gens qui accusent AMD de juste copier Nvidia et là je suis juste en mode bah oui, techniquement, ils copient Nvidia mais après ils copient Nvidia pour nous donner une alternative genre libre de source qui est disponible sur même des anciennes cartes graphiques Nvidia ce que ne fait pas Nvidia eux-mêmes. Moi, je ne me plaindrais pas qu'ils fassent ça honnêtement. Je trouve même que c'est plutôt une bonne chose à faire. Donc ouais, mais bon, chacun sa façon de voir les choses je suppose. Il y a beaucoup de fanboys Nvidia aussi qui critiquent AMD pour faire ça mais à la fin de la journée moi ce que je vois c'est qu'on a plus d'options plus de concurrence et les possesseurs d'RTX 2000 ou même de GTX 1000 peuvent profiter d'FSR 2.0 déjà. Si vous avez une GTX 1080 vous pouvez lui redonner un second souffle de vie grâce à FSR 2.0 dans les jeux qu'il supporte en tout cas et ça c'est grâce à AMD pas grâce à Nvidia. Ensuite, on a une news justement qui va profiter du DLSS 3.0 ou même d'FSR 3.0 parce que Cyberpunk a été montré avec son mode Overdrive le mode Overdrive de Cyberpunk est un mode où le Raytracing va encore plus loin parce qu'il y a déjà un mode psycho qui est déjà hyper lourd là le mode Overdrive est un niveau au-dessus. Apparemment si je me souvenais bien le mode Overdrive va faire le gros du rendu du jeu en Raytracing il me semblait que c'était un truc comme ça donc c'est de la folie honnêtement là Cyberpunk va devenir littéralement le nouveau Crysis pour tester les cartes graphiques ma foi. Du coup ils ont montré ce mode Overdrive sur une RTX 4090 et le jeu nativement sans DLSS sans FSR tourné à 16 FPS. C'est pas très bon bon évidemment c'est sans DLSS sans FSR on a déjà je l'ai déjà dit moi selon moi vous devriez activer les FSR ou les DLSS donc là si vous voulez activer et aussi c'était dans le pire des cas les FPS dans d'autres endroits de la ville c'est 34 27 donc si vous activez DLSS 2.0 ou FSR parce que le jeu supporté FSR 2.0 vous devriez déjà passer à plus 40-50 FPS peut-être un petit 60 70 dans certaines zones donc c'est déjà plus raisonnable mais évidemment c'est pas non plus incroyable comme performance c'est en 4K aussi tenez-en compte si vous passez en 1440p vous pourriez avoir un meilleur FPS du coup Nvidia évidemment eux ont montré avec DLSS 3.0 et c'est quelque chose que j'aime pas trop avec leur marketing ces derniers temps c'est que tout est concentré sur DLSS 3.0 alors que oui la liste de jeux continue d'augmenter mais voilà la plupart des jeux que les gens jouent à l'heure actuelle ne supportent pas DLSS 3.0 donc pour en tenir compte mais dans tout cas ils montrent que ça monte jusqu'à 127 FPS alors ça semble pas être la même zone donc ça il faut en tenir compte aussi mais pour Airlock par contre là c'est à peu près la même zone on passe de 34 à 138 et de 27 à 117 en toute logique on sait on sait ce que donne DLSS 3.0 au maximum comme ça rajoute une image en plus entre chaque image qui a été techniquement générée par le jeu nativement on sait que ça va juste au mieux ça peut doubler le FPS donc en toute logique 138 si on fait 10 et par 2 ça nous donne 70 FPS donc à mon avis le minimum d'FPS avec DLSS 2.0 ou FSR 2.0 était justement de 70 FPS donc c'est juste pour vous donner une idée le problème avec ça c'est le problème que j'ai dit juste avant dans l'autre news c'est que quand vous êtes en dessous d'un certain FPS avec DLSS 3.0 oui il y a Nvidia Reflex qui tourne derrière pour réduire la latence parce que le problème c'est si vous rajoutez une image qui n'existait pas vous avez une image réellement générée par le jeu une autre image réellement générée par le jeu si vous rajoutez une image au milieu que littéralement la quadravique invente même s'il utilise les deux autres images pour l'inventer vous le joueur si votre joueur est en train de se déplacer très rapidement il est là et puis sur l'image d'après il est là et que vous générez une image où le joueur est juste là au milieu c'est pas moi qui ai un input sur mon clavier ou ma manette que le joueur était là donc ça veut dire que vous allez rajouter de la latence le jeu va mettre un petit peu plus de temps à réagir à vos inputs encore une fois ils mettent Nvidia Reflex pour réduire la latence du coup pour compenser ça mais vous pouvez pas toujours compenser justement ce délai de rendu et c'est justement très visible avec le fait que quand on descend sous d'un certain FPS si vous étiez déjà à 100 FPS et que vous activez DLSS 3.0 ça ira au niveau latence à part si c'est un jeu qui requiert une très bonne latence si par contre vous étiez à 40 FPS et que vous activez DLSS 3.0 là vous le sentez beaucoup plus je peux vous dire que j'ai déjà beaucoup plus testé DLSS 3.0 ces derniers temps et yep j'arrive à sentir personnellement un peu la latence par moment ça va encore mais j'arrive à la sentir certains jeux sont meilleurs que d'autres comme j'ai dit Flight Simulator là c'est juste excellent l'expérience mais d'autres jeux c'est un peu moins bon quoi et enfin on arrive à la dernière news qui concerne Gordon Moore malheureusement Gordon Moore nous a quitté le 24 mars dernier c'est une personne très connue pour diverses raisons notamment il était ancien fondateur Intel et tout mais surtout il a créé ce qu'on appelle la loi de Moore ou Moore's Law en anglais cette loi de Moore indiquait que basiquement au début en 1965 quand il a indiqué il disait que tous les ans la quantité de transistors dans un processeur ou dans un semi-conducteur allait doubler en 1975 il a révisé cette loi pour dire que ce serait tous les deux ans et en réalité depuis 1975 jusqu'à les années 2010 on va dire cette loi a tenu assez bon vraiment tous les deux ans la quantité de transistors dans un processeur dans une carte magnifique ou autre chose doubler à chaque fois tous les deux ans maintenant plus compliqué on commence à atteindre certaines limites qui sont notamment dues aux technologies de gravure actuelles qui même si elles progressent pas mal ont encore un petit peu de mal il y a aussi le fait que certainement les entreprises n'ont plus forcément un intérêt à doubler la quantité de transistors tous les deux ans ils n'ont plus un intérêt économique à faire ça parce que peut-être qu'il n'y a pas assez de concurrence ni rien donc pour le moment la loi de Moore est pas forcément on va dire morte mais elle a un petit peu du mal donc yep mais quoi qu'il arrive Gordon Moore nous a quitté le 24 mars c'est assez triste c'est une personne qui a pas mal influencé la tech qu'on a à l'heure actuelle Intel même si vous n'avez pas un processeur Intel dans votre téléphone ou dans votre même ordinateur ils ont créé beaucoup des choses qui ont permis à ces processeurs qui sont dans votre téléphone d'exister et c'est quand même assez notable même à une époque il faut le savoir AMD a existé à une époque comme AMD était là était juste créé pour fabriquer des processeurs à côté de Intel et finalement ils se sont totalement séparés de Intel pour faire vraiment leur propre processeur et évidemment devenir ce qu'on connaît aujourd'hui et c'est du coup une chose un peu triste de voir c'est vraiment une partie de l'histoire qui s'efface devant nous et c'est la vie mais c'est quand même triste à voir et du coup c'est à peu près tout pour ce texte à match aussi j'espère que vous avez bien apprécié si c'est le cas vous laissez votre avis que ce soit en pouce bleu pouce rouge ou en commentaire je vous rappelle de ne pas hésiter à regarder le live des Yanclis ce sera du coup le samedi ce samedi normalement si vous regardez la vidéo en tout cas quand elle sorte à 18h vous aurez un lien dans la description j'espère que vous avez bien apprécié aussi n'oubliez pas les deux concours il y a deux concours en ce moment il y a un concours où vous pouvez gagner un PC et il y a un concours où vous pouvez gagner une carafic je vous les mettrai aussi dans la description et du coup on se retrouvera pour un prochain texte à match ciao